Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ecoute, ça va très très bien et toi ? Et toi ? Bah ça va très très bien. Ah, on l'a fait jusqu'à un certain moment, et on ne s'est pas concerté pour faire ça. Pas du tout, parce qu'en fait notre petit jeu c'est de se trixer, c'est genre on appuie sur REC, on attend, et d'un coup il y en a un qui prend la priorité. Mais vraiment c'est pas prendre la priorité, c'est vraiment prendre l'initiative, couper la priorité à l'autre, et là en fait on est partis pile au même moment, et on n'a pas décidé de couper, voilà ce qui s'est passé. Et donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de Band Flash, Star City Game, donc le deck qui a perdu en finale du dernier Star City Game Indianapolis sur plus de 500 joueurs, je n'ai pas le nombre exact, parce que je n'ai pas mes fiches devant moi, et c'est normal on n'a jamais de fiches. Et du coup le deck c'est sûrement le gameplay qui me plaît le plus pour l'instant du nouveau standard. C'est franchement un très très beau deck. Le deck est une espèce de melting pot de plein de trucs, je ne sais pas s'il a une vraie cohérence ou une vraie âme particulière, mais en tout cas il répond à plein de situations. Et il est cool. Alors il a un chouïa tricky au niveau de la banne à base, parce que vous jouez 4 Benalia, donc qui est un tour 3, avec 4 Mystic Ajabo, c'est très ambitieux. C'est très très ambitieux de double blanc, into double vert et double bleu, c'est peut-être le seul vrai défaut qu'on voit au deck, il y a un article sur Chanel Fireball qui propose de cut les Benalia pour des Knight of Autumn ou Deputy of Detention, selon la méta, pour être sûr quand même d'avoir une curve logique. Mais sinon pour parler un peu plus du deck, le plan de jeu principal c'est de pouvoir jouer à peu près toutes vos cartes sauf ce Vigile en éphémère en fait, en instant. Et les histoires de Benalia. Et les histoires de Benalia, effectivement. Donc du coup en fait votre adversaire aura tout le temps une espèce de ligne à prendre, et il devra définir est-ce qu'il a le settle, est-ce qu'il peut piocher, est-ce qu'il a un Mystic Ajabo, est-ce qu'il a... voilà. Et perdre un petit peu votre adversaire sur sa manière de jouer, et juste pour ça le deck est super cool. Il y a des petits One Slot comme ça avec le Marche de la Multitude qui fait plaisir. Vous avez deux Syncope pour contrer les cartes, et notamment les Nexus pour que vous ne les revoyiez jamais. Oui, parce que ça exile. Ça exile, donc du coup il ne passe pas par le ciltière, du coup il ne se remblanche pas, et c'est très très intéressant. Vous avez les Anges de la Grasse, on vous a déjà présenté la carte dans Mardu Angel, et vous savez à quel point elle peut être forte quand elle est enchaînée. Il suffit d'avoir deux Anges de la Grasse coup sur coup, si vous avez déjà mis quelques points, ça peut signifier l'état... Ça met 15 points en 3 tours. Voilà, sans que votre adversaire ne puisse lui vous tuer sur le board. Donc dans certains match-up, typiquement comme Monoblanc ou des decks très aggro, c'est juste quasiment win. 15 points en 2 tours, pardon. C'est ça. Vous avez Teferi, parce que ça permet de détaper vos landes, et en fait dès que vous avez des instants à jouer, Teferi est plutôt bien. Le Mystic Ajabo qui permet vraiment, c'est une carte de tempo, vous allez contrer un spell, poser une menace, pouvoir continuer à attaquer avec. Donc on est super content d'avoir une liste qualitative qui pourrait jouer ce Mystic. Ouais grave. J'avais peur qu'il ne soit pas joué et que le temps passait, puis je me disais, ah bah Mystic salut quoi. Pour l'instant c'est la seule vraie liste qui le joue. On a vu des One Slot dans des decks comme Nexus ou d'autres paquets, mais vraiment là il s'intègre parfaitement bien. Je pense que le deck a été designé pour lui. Voilà, vous avez les petites perspicacités du Chimiste pour piocher. Alors à savoir que dans la version de base, normalement il y a une perspicacité et une chaleille. Je me suis permis moi dans mes tests de mettre deux perspicacités et de coter la chaleille. Mais voilà, vous savez qu'il y a une chaleille même avec si ça vous intéresse. C'est pour du BO1, c'est plus intéressant d'avoir de perspicacité, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai voulu tester, cette petite chaleille comme ça en One Slot me paraissait pas incroyable. Donc voilà, le Settel vous connaissez déjà. Vous avez deux déposés déployés pour toucher vos Land Drops, pour pouvoir par exemple engager un producteur de mana à l'entretien de l'adversaire pour qu'il ne puisse pas jouer son tour 3 ou son tour 4 par exemple. Ça peut être intéressant sur ce point là. Et enfin les Vigiles de la Chambre de Croissance qui permettent de poser un petit peu de board dans les premiers tours, de pouvoir s'adapter, faire un petit peu de value. Le clin d'oeil va souvent récupérer un Mystic Ajabo, super tech, super intéressant. Et puis voilà, après là, les cartes en instant aussi scellées pour gérer le board. Et le petit Persosor qui est un peu l'ennemi numéro 1 des decks Control et des decks Nexus. Le deck est plutôt bien pensé, il fait un peu tout, et donc du coup il est peut-être pas assez jusqu'au boutiste dans un plan. Mais pour le coup il est très très agréable à jouer. On vous montre vite fait la réserve, mais on en parlera pas, on va partir en BO1. C'est un petit peu toujours pareil, vous connaissez à peu près maintenant les One Slot qui vont dans quel matchup quoi. C'est bien parce que maintenant il y a pas mal le deck tricolore, donc du coup les sides sont beaucoup plus différents par deck qu'avant. C'est toujours à peu près les mêmes cartes, sauf qu'on peut en rentrer plus. Donc du coup finalement il y a plus de 1 ou 2 slots plutôt que de faire 4-4-4. C'est vrai. Du coup je trouve ça plus sympa moi comme side. Enfin à jouer c'est plus agréable. Tu d'accord, la seule carte qui est un petit peu incroyable c'est Manipulation des Masques. Je pense que perso j'aurais jamais joué ça. Mais moi j'aurais plutôt 2 Entrancing Melody pour voler les Hydres. Ouais mais bon il a considéré ça. J'ai plus le nom, c'est le jeune homme qui a fait 2ème au dernier Star City Games. Mais j'ai pas son nom malheureusement. Sur mes non-fiches du coup. Sur mes non-fiches, ouais. Sur mes non-fiches non plus j'ai pas noté donc. Et pourtant on a des fiches là, regardez le subnet. Est-ce qu'ils l'ont vu ? Je ne sais pas. Hum, teasing ? Je pense. Ou alors ils le savent. Allez c'est parti, on va partir en ladder BO1 du coup. Pas avec Esper Hero avec bande flash. Bande flash pour Star City Games. Et c'est parti ! Ah ! C'est pas la première game parce que le mec juste d'avant a Mooligan A4. Et du coup la game était non intéressante. Voilà donc on l'a joué. Parce qu'on a un petit rang mythique assuré. Pour mon rang mythique on l'a joué, on l'a gagné tant mieux. Mais franchement vous ne verrez pas cette game. Mooligan A4 dans un mono vert qui a fait 3 forêts, 1 bête, 1 enchantement. Et ça s'est arrêté là. Et encore c'était bien pour un Mooligan A4. C'était puissant. C'est bien ça. C'est pas trop mal ouais. T'as toutes tes couleurs et ta Benalia. Ok. Salut Mertille. On connait Mertille non ? Ça me parle. Merci ça me parle. Dis bonjour à Mertille. Je dis bonjour à Mertille. Si tu biais un land vert tu pourras curver... Benalia, Indu Mystica Jabo et être dans les 80% du temps où ça marche. J'ai l'impression de le répéter à chaque fois. Mais comme il ne le voit pas, je le redis. Hop là, on va jouer sa tape. Vu que j'ai joué du bleu, moi je vais payer mes deux petits points de vie pour pouvoir en perdre ce sort au cas où. Non, en plus tu lui dis justement que tu as perdu ce sort. Ben non, tu pourras avoir opt. Ouais. Et on a plus de notre land vert donc c'est cool. On va mettre Fontaine engagé. Ouais, c'est bon. Puisqu'on jouera pas de... Et du coup on va pouvoir curver du coup, rentrer dans les 80% qui étaient si embarrassants pour Chanel Fireball, pour la personne qui a rédigé l'article. Et pourtant ce n'est pas si embarrassant. On va se faire plaisir. Qu'est-ce qu'il joue d'ailleurs ? On n'a pas réfléchi à ce que joue notre adversaire. Regarde de jouer Simic. Alors il y a Simic Turns qui existe. Je ne connais pas des masses la liste. Non. On va tenter Storm. Ouais, je pense que je ne prends pas la risque de rester perso-sort. J'ai pas peur de prendre un truc à 4. Ok. Si, sur sabotage, d'accord. Ça me va. Il garde la carte au-dessus. En fait là, c'est quoi ? On se prend reboisement et je suis déçu de ne pas avoir perso-sort ? Ouais. 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 Après, il n'aurait pas joué. Vu les couleurs que tu joues, je pense qu'il aurait juste fait 20 tours. Voilà, tu fais Bassin d'élevage ou Jardin du Temple. Ouais. Peu importe. Je lui signifie ou que je veux piocher ou alors que je veux contrer. Mais il le sait. Si tu veux garder l'info, tu veux juste rien faire et lui gagner. Ouais. Et même, je pense que si tu n'as aucune des deux cartes et que le deck est connu, tu le fais quand même. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il peut nous proposer un... Non, il peut nous proposer. On va juste piocher. Est-ce qu'il va nous laisser piocher déjà ? D'accord. Cool. Pendant la RPI. Est-ce que tu fais de TF-3 ? Sachant que tu rentres encore dans ses contres et... Je pense que là, tu ne peux pas. Il faut... Juste passer le coup. Il faut garder. Toi, tu as deux contres en main, un clin d'œil, donc... Ouais, il faut passer le coup. Deux clin d'œil, même. On peut à la fois avoir Mystique in to Perse-Sort, donc c'est bien. Ouais. Je pense qu'à la fin de son tour, d'ailleurs, tu feras peut-être un clin d'œil là-dessus, bien sûr. Kiké. Bien sûr. La value ? Toujours. Et tu auras 10 Perse-Sort up. Ouais. Donc ça peut être très intéressant. Perse-Sort, c'est énorme contre son deck. Généralement, tu passes ton Nexus au mana après. Ouais. Resolution. Ouais, clin d'œil kik. Ouais. S'il allait pêcher un land, on n'aurait peut-être pas pu faire ce play. Ça, il n'aurait peut-être pas pensé, donc si, mais... Ouais. S'il joue correctement, en fait, il ajoute tout le temps son mana. En fin de tour, il peut n'importe ce qu'on joue, mais il peut répondre. Ah, tu peux pas faire ce sort, ce Mystique. C'est rigolo, ça. Ouais. Ça m'embête. Bah du coup, résolution. Ouais. Mais toi, tu peux placer ce que tu veux. Je vais placer Teferi, je crois. Après, Teferi moins 3, c'est mourir pour gagner un peu de temps. Ah, mais ça sera pas moins 3, je pense. Ça sera Teferi dégagé et perd ce sort en backup, je pense. D'accord. Bah, dans tous les cas, qu'est-ce que tu ferais d'autre, comme play ? Bah, passer le tour, sinon même. Encore une fois. Sauf que lui, maintenant, il a une cloque et un plan de jeu qu'on peut distribuer qu'avec un simple perso sort. Sinon, tu peux clin d'œil kik, land, et s'il repose reboisement, tu punis. Ça peut être intéressant. Tiens, je vais lander. Attends. Là, clin d'œil kik comme ça ? Ouais. S'il le repose pas, ça veut dire qu'il va sûrement rien faire pour te mettre 3 points de dégâts. Ouais. Peut-être que c'est le play. J'aimais bien, sinon, Teferi développé moins. C'est Teferi... Pardon, c'est Teferi, il le gère pas. Vas-y. 5, 6, on a 3 mana dégagés, donc on peut pas mystique. À même temps, si on fait clin d'œil, on mystique pas. Sachant qu'à partir du moment où il pose un land, Perseusor ne contre plus Nexus, s'il a reboisement. Ok. Si je veux, effectivement, ça. Ah bah là, on a plus trop de doutes. Là, on commence à se douter, oui. Il y a plus trop de doutes, pour le coup. Du coup, je peux carrément Jardin du Temple. Ah, quoique, je vais me donner l'opportunité de deploy. Ouais, plutôt. Même si... Ploy. Bon, c'est très bien... Ploy ? Ok. Enfin, plutôt déposer, parce que déployer, il te manque un petit peu de mana. C'est un instant de déposer ? Ouais, ouais, il est dessus bien. Bah ouais. Ouais. Est-ce qu'il va le reposer ? Bien sûr. Et là, c'est bien. Ouais. Ah. Là, je vais tef-3 et avoir déposer back. Ou alors, attends. On repose un plus un, hein. Je peux tef plus un pour avoir mystique. Donc c'est mieux. Ouais, c'est encore mieux, ouais. De toute façon, s'il te l'attaque full dans tes ferries, il met 3 toiles tuer dans tous les cas. C'est ça. Donc tes ferries aura fait bien plus bosquet. Oui, ça ne change rien. Attention, parce que tu détapes, hein. Ouais, ouais. Tu détapes pour mystique à jabot. En fait, à partir du moment où tu détapes en bassin des loges, c'est bon. Ouais, j'accepte. En fait, j'ai envie de rien jouer parce que je veux toujours me laisser mystique à jabot. Mais c'est quand même chiant, du coup, qu'il puisse aller gérer tef. Ouais. Quand tu auras le mana, tu pourras faire déposer. Ah bah là, je vais déployer même. Ah ouais, tu peux déployer, là. Attends, parce que si... Il a 4 mana, donc il ne peut pas partir sur un Nexus improbable. D'accord, ouais. Je sais qu'il faut toujours rester Nexus vigilant. Nexus proof, on dit dans le jargon. Mais là, c'est bon. Ok, là, tu peux faire plus 1. Et là, du coup, maintenant, il n'embête plus notre teferie. En fait, à partir de maintenant, tu pouvais déposer et quand même avoir le mana pour mystique. Donc c'est pour ça que je te disais, peut-être que tu pouvais le garder. On a toujours notre déposé. Fin de tour, on va pouvoir pêcher les cartes. Là, on est très bien. On va passer le tour. Tu mets un petit point ou pas ? Non, parce que si là, n'importe quel boon soit anti-bet, il va tuer tef. Et je n'aurais pas envie de mystique. Ouais, tu penses que c'est vraiment... Je peux te regarder pour déployer. En fait, je sais que si tu lui laisses du temps, il peut développer son plan de jeu. C'est pas notre plan de jeu. Alors que le tien n'arrive pas. Et juste tef, juste ton mystique ne vont pas le tuer. Ouais, mais est-ce qu'un point de dégâts, ça se joue à ça dans ce deck vu qu'on gratte pas ? Moi, je mettrais 2 et je ferais déposer. Si il dépense un contre pour déposer, je fais genre mystique. Et du coup, il a sa bête engagée. Il a craché un contre pour rien. Et toi, tu as une 3-2. Et tu as pu jouer une carte. Ok. En fait, vu que le plan de jeu, c'est juste de tuer à l'ange ou à une carte quand même impactante. Je ne sais pas si ces 2 points-là gagnés sont importantes. Le truc, c'est que si dans les 5 prochains tours, tu ne pioches pas de truc qui le tue, c'est 5 tours qu'il a pour lui essayer de développer quelque chose. Ouais. Et sachant que tu n'as qu'un contre en un. Ok, parce qu'on avait une perspicacité fin de tour. Je pense qu'à les 2 plans de jeu, ce... Oui, c'était viable. Mais moi, je préfère toujours pas laisser le temps à mon adversaire de revenir. Sachant que là, il n'a pas de lande depuis 3-4 tours. C'est vrai qu'il a beaucoup de mal en lande. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on est toujours bien dans cette game. On va l'engager avant la déclaration de ses attaquants sinon après c'est trop tard. N'oubliez pas, moi je me fais souvent avoir sur Arena alors que c'est des trucs qui n'arrivent pas IRL. Parce que le mec vous demande, voulez-vous... Je peux rentrer dans ma phase d'attaque ? Je vais peut-être l'empêcher de piocher pour pas qu'il ait ses landes. Ouais, tu peux. Tu développes autant de points de dégâts qu'avec la marge de multitude donc ça vaut le coup. Après là, tu es vraiment dans de la tempo et c'est pour ça que c'est intéressant d'attaquer. Parce que faire ce play de Mystique sur de la draw, c'est pas bon si tu fais rien d'autre en fait. Maintenant qu'on est en mode tempo attaque, autant aller jusqu'au bout quoi. Plus 1. On va juste piocher là. Ouais, il peut pas tuer tes feries maintenant. Ok, très bien. Excellent, pure draw du coup. Full phase d'attaque. Je vais peut-être pas poser ça, on va voir après. Je pense que tu mets plein et en fait tu vas juste faire une grosse marge pour gagner. Si jamais il te laisse. Ah oui, ça va, tu t'es pas obligé de... De détape. Ça a été raté ça d'ailleurs. Qu'est-ce que ça faisait ça ? C'est contré et c'est gagné. Je sais même pas ce que c'est. C'est le bantide. C'était joué dans pod. Ah oui. C'est testé dans pod. Ah oui, mais juste testé. C'est le truc qui met 2-0-2. Ouais. Ok. Moi j'aime bien la carte. Je trouve que c'est trop long pour la méta mais... Ouais. Ça doit être bien juste. Alors attends, non c'est bon. Tu peux faire 3 tokens. Est-ce que ça... On est à 8. Ça donne métal. Ça donne métal. Tout pile. Euh non. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si tu bloques un mystique. Ah non. T'es 3 off. Après tu peux... Non parce que je peux faire moins 3 sur... Ah oui, t'as moins 3 TF. Non, si c'est bon. Donc du coup on est d'accord. 1, 2, 3. Voilà, je peux le faire à 3. Donc c'est tout pile létal avec ça. Faut que tu convoques avec le mystique. Ouais. Et le voilà. Ouais, ça c'est bien je pense. À part contre Winnie White c'est bien contre rien d'autre. Je pense actuellement. Allez, ciao. Et bien c'est bien. Et bien voilà. Oh, Winnie ont rondement mené. Bon, l'adversaire a du mal excellent mais bon. Nous on a pas eu notre agression. On a bien le play du kick in to spell pierre c'était bon au final. 98% On est presque dans le top 1000. Au final. Et il a fallu attendre la fin de la game pour que tu dises oui c'était bien. Et bien en même temps parce qu'on l'a gagné. Genre je t'ai pas dit qu'elle était bien sur le moment ? Non. Ben bien sûr. Les viewers pourront dire il sait pas ça. T'as fait ok. Et bien c'est bien du coup. Et bien c'est final. Mec à la base on a argumenté du play. Tu m'as dit fais ça, je l'ai fait. Non je t'ai dit je pense que ça c'est bien. Et moi je t'ai donné les arguments. Et donc du coup je t'ai convaincu. Parce que tu m'as convaincu. GG well play maga. Est-ce que le fait de le faire n'est pas mieux que oui tu as raison Pierre-Louis. Non. Non. Ben non. Ben non. Il faut juste le fait que je le fais c'est dire que j'acquiesce et que je consors. Mais non mais je plaisante. Et elle est nulle cette main. Ouais. Elle est jolie en fait. T'as 3 landes avec tes 3 couleurs. Et suivant ce que tu pioches tu pourras tout jouer tu vois. Sauf si tu pioches que des trucs pas bien. Je sais pas. Ça m'embête. En même temps toi. En fait c'est quoi une meilleure main avec 6 landes. Avec 6 cartes. Euh. Un mystique. Une benalia. Un vigile gouache chamber. Juste des cartes qui vont t'impacter le début de game. Et t'empêcher de te faire. Ok ouais. Tu peux m'ligan alors. De faire full sauce tu vois. Je pose cette question maintenant. Si je m'ligane à 6. Comment j'ai une meilleure main. Et quelles sont les chances que j'ai une meilleure main tu vois. Ouais. Là j'ai une meilleure main si j'ai une meilleure main. Si j'ai landes en scry. Donc j'ai pas une meilleure main là. Actuellement. Ouais. Mais tu peux pas descendre à 5. Non. Est-ce que cette vidéo sera. Fera partie de cette. Est-ce que cette game fera partie de cette vidéo. Je ne sais pas. On va le savoir dans 2 draws. Oh. Yes. Et enfin encore un. Ouais ouais t'inquiète. Il te prend pas la tête. Porte de la guine. On est contre le. Une decklist porte. Ouais. Je. Aucune idée du. Tu pioches très très bien. T'inquiète pas. Ça me fait plaisir. Je le savais. Pas du tout. Phase d'attaque. Le petit. Trigger. On trigger pour mettre les 4 points. Sinon vous pouvez penser à le faire fin de tour. Ça mange pas de pain non plus. Et bah c'est bien. Là si tu pioches plus rien. C'est pas grave. Tu peux continuer de faire tes vigiles. Bah le problème c'est qu'il joue un deck porte. Et qu'il y a des choses que je ne gérerai pas. Si jamais je peux pas avoir des contre up. Ouais. Problématique là. On va juste saucer. Et descendre vigile. Si tu descends vigile. Il peut faire porte, truc embrasé et t'as plus rien. Ouais. Après il faut qu'il fasse porte, truc embrasé. Ouais mais il l'a sûrement. Ils en jouent 4. Des ports. Ou peut-être juste faire un fin de tour. Fin de tour ouais. Et s'il le fait, tu fais clin d'oeil. Non mais il le fera pas pour juste une bête. On va voir. Porte. Bébé. Bah tu peux quand même faire clin d'oeil. Ouais mais c'est un clin d'oeil qui me fait pas piocher. Ça m'embête. Par contre je peux jamais le silhouer parce qu'il a la vigilance ce machin. Ouais. En fait là il a passé son tour à faire ça donc euh. Faut le clin d'oeil pour continuer à tuer en tempo c'est ça ? Ouais. En fait il faut clin d'oeil pour espérer euh. Top deck land. Ouais. Into mystique. Land bleu ou vert. Into mystique ouais. Dommage. Là pour le coup tu mets ton vigile. Ça va être difficile sans land. Parce qu'il a pas sa brasse. Il peut juste remettre son bélier. Et toi tu peux peut-être euh. Piocher les choses. C'est grappillé ou quoi. Ouais. Là je grappille pas mais il prendra 4 de plus s'il fait que poser bélier en fait. En fait il a un bélier qui va pouvoir manger un gros chumbo. Ouais. Mais il pourra pas manger le deuxième quoi. Et déjà quand même bien gros ce bélier. Ouais. Alors t'as ça qui est pas mal. Tu vas payer 2 points de vie ouais. Ouais. Mais je réfléchis à l'action parce que là si j'attaque euh. Euh. Il passe à 4. Il passe à 4. Et euh. Le tour d'après je peux en. Admettons que je pioche land. Je peux faire teff. Ou alors fin de tour mystique. Et non mais il passe à 1 si je fais fin de tour mystique. Non c'est pas bien. Mais le mettre à 4 c'est le mettre à portée d'ange. Donc c'est une bonne chose. Ouais mais en même temps si tu le mets à 4 là. Il peut faire land ange et gagner 10 points. Et qu'il soit à 8 ou à 4. Il le fera s'il a land ange. Il a pas plus envie de le faire à. Oui mais je veux dire euh. Non pardon mais enfin. Même si tu le mets pas à 4. Comme il peut faire ce play là. Ou ce play dans 2 tours. Et que tu vas avoir du mal à le tuer dans 2 tours en fait. Ouais. Donc je pense que là il vaut mieux faire bassin d'élevage. Je paye les points de vie. Fin de tour. T'attaques pas en essayant de le trixer. En espérant qu'il. Ah il aura pas peur il va bloquer hein. Ouais mais s'il bloque tu passes à 6. Non c'est pas bien. Ouais c'est pas bien ok. Il aura pas de. Il aura pas de trix en fait. Parce que là par exemple. S'il fait pas ange. Fin de tour. Tu peux mettre euh. Euh. Marqueur sur le vigile. Et à ton tour. Tu peux peut-être top deck. Pour Roteferi ou quoi. Ouais. On prend 7. Ouais ouais malheureusement. Et ce bélier est un problème. D'accord. Il est énorme. Je peux également juste faire mystique fin de tour d'ailleurs. Ouais ouais. Mais j'aimerais bien avoir. Mystique sur quelque chose. Et ça peut te donner le létal. J'aimerais bien avoir une cible à. Tu vois typiquement mystique là-dessus. On va mystique là-dessus. Mais ça me donne toujours pas le létal. Si j'ai pas un land pour teff. Il va expansion. Bien joué. Et du coup il te tue même le mystique. Ah non. Parce que c'est résolu en premier. Ok. Ça reste quand même pas des masses bien. Bon. Tu pioches bien. Euh. Est-ce que je reprends juste le problème ? Ouais. Ah oui il faut. Parce qu'en fait comme t'as la tempo. Si t'avais pas de bet. C'était peut-être pas méga intéressant. Mais là t'as une bet donc euh. Ouais. C'est vrai qu'on a eu la chance de piocher correctement nos landes quand même là-dedans. Ouais. Dans toute cette histoire. Après tu pars avec une main à un lande. C'est sûr t'as eu de la chance mais. Ouais. T'avais plus de chance dans le piocher. Ouais. Et t'as Mouligan etc. Donc finalement t'as un peu rééquilibré tu vois. Ouais. On perd sur son ange à 6 hein. Bon ça fait un petit moment qu'on le sait. mais on peut admettre qu'il l'aura pas. On perd pas forcément hein. Ok. Franchement ce play là nous va. Ouais. Je pense que ange fin de tour c'est supérieur. Ouais ouais. En fait ange fin de tour. Ça permet de te garder des trucs up. Ouais. Encore une fois s'il a pas son gros ange qui lui fait gagner du coup qui lui ferait gagner tout ce pb. Il faut le lande détapé. C'est le plus important en fait. C'est ça. Et normalement il a plus de portes que de landes détapées dans le deck. Voir il y a des deck portes qui sont jusqu'au boutiste et qui jouent que des portes. Bah voilà. Ça ça passe. Je pense qu'on a gagné. Je pense aussi mais bon. Je sais pas si peu il est de negate. On est sûr. C'est bon. Yes. C'est bon. Pour le moral. C'est bon pour tout. C'est bon pour ce que j'ai. Contre GG Wellplay. Maga. Maga. Mais je crois que... Tu connais ? Mais il me semble que c'est peut-être un streamer ou quoi. Ce pseudo me parle. D'accord. Objet qu'on a déjà rencontré je ne sais pas. Est-ce qu'on rentre dans le top 1000 ? On va essayer de rentrer dans le top 1000 avec cette gueule. On va rentrer dans le top 1000 avec cette gueule. Regarde bien. Regardez bien chez vous. Ouh la griffe racleuse ailleurs. Carte c'est une réédition. Je trouve le dessin très joli. Carte de moderne. Tu n'aimes pas la main à la base ? Un peu vieillotte quoi. Tu vois que c'est un vieil artefact. Même si la carte est neuve tu fais. Pas si vieux vieux. C'est quoi mirodin griffe racleuse ? Ou peut-être c'est plus récent. Je ne sais plus. Et mirodin c'est pas... Ouais. Oh Twitch.tv. Creston Games. Sors le téléphone là on voit le streamac. Non on ne ferait jamais ça à Val. Ok. C'est quoi le saison ? Gardons. C'est Creston Games. Ouais c'est pas mal. C'est correct hein. Il manque un blanc pour faire Benalia mais on n'a pas Benalia. On n'a pas Benalia donc c'est pas un problème. Ah cet article il m'a trigger tu vois. Ouais ouais. Mais moi maintenant je ne pense qu'à ça. C'est ouf. Comment on fait pour faire ça ? Tu t'en cacques tu vois. Ouais j'étais fou. Parce qu'il y a plein de play où tu ne vas pas avoir envie de faire ça je pense. Tu vas peut-être avoir envie de faire autre chose, de développer du bord etc. Si tu as Benalia en main tour 3 c'est toujours quand même un bon argument quoi. Oui de jouer Benalia tour 3 oui. Mais tour 4 tu n'as peut-être pas toujours envie de faire Mystique. Oui c'est vrai. Par exemple si tu galères un peu tu préfères piocher. Ouais. Mais bon. Le mec il a fait un article pour dire en mode... Bah non quoi. Eh ouais. Genre bien joué gros t'as fini 2ème mais moi j'ai quelque chose à redire. Ouais. J'ai un message pour ceux qui voudraient jouer ce deck. Non non mais c'était pas du tout véhément c'était juste une réflexion de pensée. 149ème il est le coco hein. Ouais donc il est fort lui. Oh là là. Oh il joue ça mais franchement. Oh mon dieu. Mais quelle honte. Mais quelle honte. On va lui montrer nous. Alors... Je sais pas ce qu'on va montrer mais on va essayer. Ouais. Lui il a des contres à 1 et 2 mais on a des contres à 4. Lui sur le bas on arrive top 400 je pense. On gagne 6 en place. Pouf. Toujours hein. Mais cette mode fontaine paye 2 points de vie. Mon dieu. Et ce mode est vigile. Ce mode est vigile. Il y a un contre. Franchement il compte vigile ça va. Bah ça va pas avec ce contre là. Avant les contres ils faisaient juste contre. Ah oui. Ils mettent des marqueurs. Merde. C'est dur hein. C'est rude. Comme on dit euh. Ah c'est tellement rude. Bah bah là c'est l'an de vigile. On est dans les 20%. Ouais. Voilà. Ils sont là. Et bah quand ils sont là. Ça fait chier. Après il te l'aurait montré chiant. Non non non. Fais euh. Ouais vigile l'an de tape. Bassin d'élevage oui. Après s'il y a 5 objg. Bon voilà. Mais ce qui est chiant c'est qu'en fait il a toujours des cartes en main. Bah tout le temps. Ouais. Après il a pas trouvé sa curieuse obsession pour l'instant. Ouais. Mais ils ont plus besoin maintenant. Moi je dis il l'entre pas. On le bat sur une mana d'ess. Et ça va. On espère. Il nous manque toujours ce mana blanc. On peut mystique. On peut perspicacité. Donc ça nous va très bien. Fais perspicacité main phase 2. Non. Non non non. C'est faux. Ok. Escroc hondin. Est-ce que t'as envie de contrer ça ? On est fin de tour là. On est fin de ton tour. Ça nous met quand même une belle cloque. Je me dis que c'est pas bête. De le contrer. Et en même temps je me dis bon. Je ne sais pas. Franchement je sais pas. Un peu perdu. Après ça fait qu'à son tour. En fait ça fait 2 tours qu'il n'entre pas. Donc là s'il pioche son land et qu'il fait djinns c'est chiant. Mais en même temps. T'as 4 mana. Tu joues blanc bleu vert. Il fera jamais land djinns. Si t'as le stick. Ouais. Donc du coup je. Je pense qu'il vaut mieux contrer. Ouais. Allez vas-y. On va acter qu'il ne pioche pas son land. Ouais. Bah ça fait 2 tours qu'il ne pioche pas. Donc il peut continuer. Et il n'est pas obligé d'avoir djinns parce qu'il a pioché 0 carte. Ah. On peut le poser en main de phase 2. Il le pose pas en main de phase 2. C'est très bien. Donc nous on va mettre 3 petits points de dégâts. Ouais. Première chose déjà. On va attaquer et on voit ce qu'il se passe après. Il y a quelque chose à faire hein monsieur. Euh. Mais s'il a des choses à faire on pourra avoir des réponses genre type clin d'oeil ou quoi. De type clin d'oeuillesque. Bah ouais. Tu pourras clin d'oeuiller. Je vais clin d'oeil fin de tour mon mystique à jabot. Peut-être. Si jamais on décide de passer là. Et on va décider de passer. Euh. Je pense que tu vas plutôt clin d'oeil sa sirène. Sa sirène ? Ouais. C'est pas bien d'avoir fin de tour clin d'oeil pour pouvoir détape et euh. En fait là il te met une cloque alors que si tu l'enlèves euh. Il te met plus de cloque. En fait c'est ça le. Ce que je fais avec mon haut bleu c'est qu'il te met des menaces qui. Ouais. Qui protège et il t'empêche de développer. Donc si tu arrives à enlever ce qui te grappille des points. Ouais. Bon je passe le tour déjà et on verra fin de tour si on est dans une situation à perspicacité ou plus à clin d'oeil. Hop. Ok. Vous voyez. Oui. Il va trouver son land là on a plus trop trop de doutes là dessus. Ah en dessous donc c'est pas obligatoire. Comme les coquins jouent que 20 land. Ça leur apprendra. Hum hum. Et il l'a pas hein. Enfin. Du coup est-ce qu'on clin d'oeil ? Euh. Il y a peut-être son land il a même moins une phase 2 hein. Et ouais. Non on peut prendre encore 2 points de dégâts. On va accepter de prendre ces 2 points de dégâts pour pouvoir se donner un peu plus de vision. Ce que tu pouvais faire par contre c'était déposer sur sa sirène. Ouais mais j'ai vraiment envie de tirer une value. J'ai envie de piocher sur ce clin d'oeil. En fait si déposer est passé. Hum. Tu pouvais garder ton clin d'oeil. Vas-y. On va clin d'oeil. Ça va le faire. Ça va le faire ça va être bien. S'il a encore un contre bah au final il les épuise pour des choses plus menaçantes pour nous plus tard quoi. Il y a quand même 6 cartes en main monsieur. Mais il y a pas de terrain là dedans. Il y a pas de terrain donc bonne nouvelle et il y a pas de terrain donc mauvaise nouvelle. Ou alors il a un défi twitch avec ses viewers. Gagné avec 2 games. Avec 2 land. Avec 2 land pardon. Tu peux se sceller ça ouais. Je crois qu'il faut y aller. C'est la selesao. Tu peux se sceller ça ouais. Y'a plus qu'un mana. Et il a pas tout gros. Tu peux pas tout avoir. C'est pas possible. Je veux bien que t'aies plein de cartes en main. Et c'est impossible. Bah c'est pas grave il se prendra un déposé. A l'upkeep. Oui mais il a tout. Il a tout. Je tiens à ce que ça soit dit. En même temps déjà qu'ils ont tout quand ils ont des landes. Alors quand ils ont pas de landes ils ont vraiment tout quoi. Je vais lui mettre à l'upkeep pour pas qu'il ait sadro. Ouais. Hop là. Oh le sadro. Déposé toujours joué à l'upkeep la plupart du temps. Franchement ça a rarement d'autres. Eh c'est dingo quand même. Il a tout hein. C'est dingo. Et nous on le veut le lande pour Ange. Eh ouais. Bah lui il le veut aussi le lande. Il a toujours 4 cartes en main. Alors qu'il vient de te jouer 3 protections. Il a son lande. Il a son obsession curieuse en plus. Oh là 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 là. Ça devient dramatique cette histoire. Il nous faut le lande ou la mort. Là si tu fais lande c'est Ange de la Grasse directe hein. Ange de la Grasse directe. Comme ça là. Oh ouais. Énervé. De toute façon la cloque est la même pour lui. Non mais t'as raison au moins on a aucune chance de se le faire contrer. Et sauce hein. Ouais parce que là on joue bande flash. Mais contre lui on joue pas flash du tout. On joue pas flash là y'a pas le time. Ok. Comment il gère ça à part mage d'exclusion dans le deck. Mange d'exclusion. Ouais. Mais s'il l'a pas main. Il a aussi clin d'œil. S'il l'a pas main decker. Euh. Et également il peut gérer. Oh yes. Oh. It was a belle magie. It was a belle magie. Du coup tu moins 3 là dessus toi. Bah non parce qu'il peut. Ah quoi que si. Si si je moins 3 là dessus. Moi je moins 3 là dessus et je. Alors ça ça prend pas le vol quand ça prend un marqueur. Non non non. Ça fait juste looter. Donc je vais faire moins 3 et sauce à l'ange. Ouais. Y'a aussi. Ce qui peut gérer ton ange. Euh. Escronde. Ah oui. Effectivement. Que pose de sorcier. Pas de problème. Franchement c'est dingo. Bah du coup je peux pas attaquer. Si je peux attaquer avec Mystique. Non 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 non. Bah il attaque avec les 2. T'en bloc 1. Il fait euh. Trigger je loot. Il se met à 2. Et après euh. Oui le tour d'après on est un peu dans la merde. On est dans de beaux draps. On est dans de très beaux draps. On est dans de très beaux draps. Comme dirait euh. Des personnes. Bah personne dit ça. Dans de beaux draps. 40-50 ans je pense. Putain ça juge. Non non ça juge pas. Pas du tout. Bah du coup là on va juste passer le tour. Parce que fin de tour j'ai envie de ange ou perspicacité. Mais ange pour pouvoir imposer notre cloque. Tic tac. Tic tac. Tic tac. On passe à l'attaque. Rara c'est nous qu'on gagnera. Gogo à nous le magot. De Fort Boyo. De Fort Boyo. Elle est passionnante cette game. J'espère que les viewers de Creston Game l'adorent. Ouais. Tout autant que nous. Qu'ils adorent Creston Game ou qu'ils adorent euh. J'espère qu'ils nous adorent nous. Ouais. Si on vient de le voir. Ouais on vient de voir pour les autres. Les gugus. Valet PL ont tweeté. Ils jouent contre toi. Ils jouent contre Creston Games en live. Et ça tourne pas si mal. Ça tourne pas en fait. Ouais. Et là est-ce que fin de tour tu vas te targuer de faire un ange. Ou tu vas faire une perspicacité. On va compter tous les contres qu'il a passés. Un. Deux. Trois. Quatre. Il y en a encore. Est-ce qu'il pourrait être euh. Il y en a encore normalement cinq. Non. Combien de cartes dans la bibliothèque ? Eh si. Ouais. Il y a pas que ça se tente. Ça se tente. Ça se tente. On y va. Mince alors. Il reflute euh. Moi j'en ai assez quoi. C'est bien trop long. C'est trop long. Ce suspense est horrible. Quand tu veux qu'un mec a que des îles c'est trop trop long quand euh. Quand tu lances un sort. Unge de la grâce t'empêche le dessin vraiment très très joli. Ouais il est sympa. Mais ça fait un ange un peu lambda je trouve. Alors qu'il est vraiment trop cool. Et il est pas légendaire hein. C'est pas une euh. Il est pas personnifié tu veux. Ouais mais euh. Ça fait vraiment genre ouais c'est un ange parmi d'autres. Je vais attaquer du coup avec cet ange. Alors que clairement c'est pas un ange parmi d'autres quoi. Ouais d'accord que je commence à imposer mon style. Mais en fait je sais pas parce que si t'attaques et qu'il fait fin de tour je te boons. A mon tour je te boons. T'as perdu donc euh. Non mais attends il peut pas jouer autant. Match d'exclusion c'est one slot hein. Et c'est en side. Oui mais je t'ai dit il y a peut-être clin d'oeil et euh. Ou boons ou engagé. Escrondins. S'il a deux Escrondins t'as perdu. Ah mais gros je lui ai imposé une clock alors. Ouais non vas-y vas-y. Au bout d'un moment je perds. Il faut il faut il faut. Si je lui ai imposé aucune clock je vais juste perdre. Vas-y clock donc. En vrai tu peux attaquer avec tout. Parce que du coup il était obligé d'en bloquer une. Ouais mais dans tous les cas il pouvait juste en bloquer une. Et du coup de lui derrière il avait deux attaquants sur un seul défenseur. Et non. Il s'attaquait avec tout. Même avec le mystique. Il est obligé d'en bloquer une. Ouais il est obligé de bloquer une carte. Et après si il est Trix par contre tu perdais là dessus. Ouais je prends pas ce risque. Je pense que là c'est le compromis. Après avoir joué voilà autant de temps sur une game comme ça. Ouais je prends. Et Biomancy en ban antique également dessin vraiment fort joli. Ouais. Une nage avec sa petite boule et tout. Une espèce de noyau derrière. Il fait plonger. Ça suffit pas on est d'accord. Ouais ouais. Quel est le Trix ? Il a double plongé ? Bah du coup il en aura plus. Mais il en avait déjà passé deux en plus. Yes ! Ah ! Top 1000 ! On l'a eu. Ah merde ! On a battu le mec qui est 149ème. Et on est pas top 1000. Je suis très déçu. Si à la fin de cette vidéo, ce deck marche plutôt bien. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Un petit au sad. Un petit commentaire. Un partagé. Oh my god. On lit tous les commentaires. On lit tous les messages partout. Twitch. Mais non. Twitch. Twitch à 18h les lundis et mardis. Et également le jeudi à 20h30 où nous sommes en duo. Réseaux sociaux et Discord dans la description. Mais on a gagné. C'est le plus important. Et surtout n'oubliez pas. C'était de la belle magie. 2p. 3p et 3p.